J'ai aidé plus d'une cinquantaine de freelances dans l'informatique à trouver des clients. Et il y a 12 erreurs qui reviennent systématiquement. Ces erreurs-là t'empêchent de vivre sereinement de ton activité. Pire, ça peut même montrer ton manque de professionnalisme alors que tu es doué techniquement dans ce que tu fais. En vrai, c'est hyper facile de les corriger ou de les éviter. Donc si tu coches une ou plusieurs de ces erreurs et que malgré tout tu as du mal à t'en défaire, j'ai une ressource pour toi, une vidéo gratuite de 36 minutes où je te donne ma méthode pour trouver des clients par toi-même. C'est le premier lien dans la description. On est parti pour les 12 erreurs. La première, ne pas chercher d'autres clients quand tu en as déjà un. Ouais, non, mais je n'ai pas besoin. Ma mission, elle est stable. C'est une mission longue sur plusieurs mois, etc. De toute façon, ça ne sert à rien. En fait, ça me rappelle un peu la cigale et la fourmi. Et le freelance se retrouva fort dépourvu lorsque le marché tendu fut venu. Donc il ne faut surtout pas arrêter de chercher des clients, même si tu en as. Ça ne veut pas dire que tu vas passer du temps à délivrer, mais continuer à entraîner ce muscle de la prospection. Autre point, ne compter que sur les plateformes ou les recruteurs tech. Tu connais, ces intermédiaires font l'appui et le botton avec toi. Tu ne contrôles rien. Lorsqu'ils ont besoin de toi, ils te trouvent des missions. Lorsqu'ils n'ont pas besoin de toi ou ils ont trouvé quelqu'un de plus rentable pour eux, ils vont préférer ne pas te prendre toi. Donc toi, tu ne contrôles rien. Tu es dépendant. Et quand tu es dépendant, je n'appelle pas ça être vraiment freelance. Tu n'es pas très libre. Autre point, penser que ton prix est trop haut par rapport au marché. Si tu te vends comme un kilo de patates, on va te comparer au prix d'un kilo de patates importé, d'un prix de kilos de patates en supermarché, etc. Tu as beau être un kilo de patates, on peut comparer des kilos de patates super facilement. Donc toi, tu ne dois pas te présenter comme une commodité où il suffit de prendre n'importe quelle plateforme et de dire, « Ok, toi, c'est quoi ton TG ? » « Ah, ben j'ai trouvé la même personne avec la même expérience et son TG est moi, donc je vais le prendre lui. » Si tu te vends comme des kilos de patates, on va te comparer comme des kilos de patates. Donc ça, il ne faut pas le faire. Autre point aussi, poster sur LinkedIn pour dire, « Ok, je suis dispo maintenant. » Dire sur LinkedIn que tu es dispo, c'est un peu prendre ton réseau pour un pigeon. C'est en gros dire, « Je ne vous apporte jamais rien, je ne poste jamais rien, je ne vous apporte aucune valeur. Par contre, dès que j'ai besoin de vous, je ne vais pas hésiter à venir vous demander et vous avez intérêt à m'aider. » Ce n'est pas une bonne façon de créer une relation et de créer un réseau. Apporte de la valeur sur LinkedIn en continu parce que le jour où tu as besoin de demander, c'est beaucoup plus facile. Autre point, avoir du mal à expliquer ce que tu apportes à un client. « Eh ben, je m'apporte moi, j'apporte mon expérience, j'apporte mes compétences, j'apporte mes certifs, j'apporte mon portfolio. » Ouais, 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 ouais. Le client, il s'en fiche de toi, entre guillemets. Il a besoin de savoir, entre guillemets, combien tu vas lui rapporter. Parce qu'il sait combien tu vas lui coûter. Donc lui, il a besoin de savoir qu'est-ce que tu lui apportes à lui, particulièrement. Ce que tu sais faire, c'est très bien, ce sont tes outils. Mais il s'en fout de tes outils. Ce qu'il veut, c'est qu'est-ce que tu vas lui apporter comme solution à lui. Trois autres points d'un coup. Postuler aux offres de mission comme pour un CDI. Se sentir obligé d'envoyer son CV et son portfolio. Parler uniquement de toi dans ta prospection. En fait, ça rejoint le point juste avant. Des gens qui font comme ça, il y en a plein. Des kilos de patates qui se vendent comme des kilos de patates, il y en a plein. Tu ne vas jamais sortir du lot. Toi, tu dois montrer en quoi tu aides ton client, en quoi tu lui apportes de la valeur, en quoi ta façon de faire est différente ou adapté à sa solution, à sa situation, à son contexte. Donc, si tu fais comme tout le monde, tu vas être traité comme tout le monde et tu vas devoir te justifier comme tout le monde. Si tu apportes vraiment de la valeur à ton futur client, ça devient beaucoup plus facile de discuter avec lui dans son premier temps et ensuite de pouvoir lui proposer une vraie prestation. Autre point, avoir des profils, tu sais, sur LinkedIn, un peu du type slasher. Tu sais, celui qui fait PHP, JS, Python, monteur de vidéo TikTok, kebab, salade, tomate, oignon, tout ça. Mais en fait, ça dit quoi de toi ? Mets-toi à la place de ton client. Il débarque sur ton profil, il voit tout ça. Bordel, il fait tout ça ? Non, mais je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai juste besoin d'un expert PHP. Je n'ai pas besoin d'un Python, monteur. À l'inverse, j'ai besoin d'un expert Python. Pourquoi il fait PHP ? Laisse tomber, je vais prendre quelqu'un d'autre. Dis-toi plutôt, enfin, dis plutôt dans ton profil, qui tu aides, à faire quoi, comment tu le fais et en quoi tes compétences vont aider ton client. À vouloir mettre trop de choses, ça devient illisible, incompréhensible. Et donc, quand le client ne comprend pas, il n'achète pas. Autre point, ne jamais relancer tes futurs clients. Moi, j'aurais eu zéro client de toute ma carrière de freelance si j'avais fait aucune relance. Ouais, mais tu comprends, j'ai peur de déranger. Ça, c'est ce que tout le monde me dit. Si tu penses ça, encore une fois, c'est que tu penses à toi et comment toi, tu réagirais. Et tu ne te mets même pas à la place de ton client. Réfléchis un coup. Si tu te mets à la place de ton client, s'il n'a pas répondu la première fois, ça veut dire quoi ? Mais tu n'en sais rien. Tu ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu. Sûrement, il avait déjà un paquet de mails à traiter. Sûrement, quand il a vu ton mail, il devait gérer une urgence. Sûrement, il a reçu ton mail. Il était en voiture, donc il a juste vu, il a scrollé. Soit il était en congé, soit il était en réunion. Il l'a mis pour faire plus tard. Il l'a oublié parce que son quotidien l'a rattrapé, etc. Donc, à la base, tu ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu. Donc, quand on ne sait pas, on relance. Une relance amicale, sincère, bienveillante, pas en mode je en fous ou je raconte n'importe quoi. Non, non. Une relance amicale. Je vous ai envoyé un mail la dernière fois. Est-ce que vous l'avez bien reçu ? Point. Ça prend une phrase. La personne, elle voit. 99% des cas. Moi, les gens m'ont dit « Ouais, 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 c'est vrai. Je devais te répondre, mais j'ai oublié, mais j'ai eu ça à faire, etc. Ça te dit qu'on calme un rendez-vous etc. » Donc, ça marche. Il faut faire des relances. Autre point, autre erreur, ne pas proposer à tes clients actuels de continuer à les accompagner, de continuer à bosser avec eux. Et j'entends toujours les objections « Ouais, mais le projet, il est déjà en prod, il n'y a plus rien à faire. » Ou encore « Ouais, non, mais ils ont arrêté la mission parce qu'ils n'ont plus de budget. Oh, non, mais ils n'ont plus d'autres projets. C'est faux, archi faux, archi faux. » S'ils te disent ça, c'est qu'ils n'ont pas trouvé plus de valeur ou ils ont… Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas trouvé plus de valeur à continuer de bosser avec toi. Pas parce que tu es naze, parce que tu ne leur as pas montré. Donc, il y a toujours des nouveaux problèmes qui apparaissent. Il y a toujours des nouvelles solutions que tu dois écrire ou créer. C'est juste qu'il faut garder l'œil et leur proposer. Être force de proposition. Pendant que tu bossais avec ton client, tu as identifié d'autres points sur lesquels tu pouvais bosser mais qui ne faisaient pas partie du cadre de ta première mission. Tu reprends ces points-là et tu leur proposes. Ça ne coûte rien. Un client qui a déjà bossé avec toi sera plus enclin à continuer à bosser avec toi parce que c'est plus simple pour lui. Il ne va pas devoir chercher un autre prestat. Il sait comment tu bosses. Il a été satisfait, etc. Par contre, si malgré que tu fais tout ça, il est quand même réticent, c'est que tu as dû merder quelque part. C'est que soit tu n'as pas fourni de la qualité, soit il s'attendait à quelque chose, ça livrait moins, etc. Donc, c'est un feedback que tu peux prendre pour t'améliorer toi-même. Dernier point, le douzième, ne pas penser à rendre actif le bouche-à-oreille. J'entends souvent, non mais moi, j'ai des clients, je me contente du bouche-à-oreille et c'est très bien. Ça ne marche pas trop mal. OK ? Est-ce que c'est prévisible ? Ah non, tu sais, le bouche-à-oreille, ce n'est pas très prévisible. C'est un peu aléatoire. Parfois, j'ai plein de clients qui arrivent, parfois, je n'en ai pas. OK ? Et tu as essayé de dire à tes clients de te mettre en relation avec leur propre réseau à eux. Tu as essayé de rendre le bouche-à-oreille actif. Il y a de fortes chances que non. Si tu comptes sur lui pour se souvenir de toi, tu es fichu. Lui, il a un million de choses à gérer. Il doit gérer ses employés, il doit gérer ses développeurs, il doit gérer ses clients, il doit gérer son business, il doit gérer sa famille. Un million de choses, il ne va jamais penser à toi. Toi, tu es la dernière. OK ? Donc toi, par contre, tu peux, en lui demandant explicitement, est-ce que tu peux me mettre en relation avec des gens que je pourrais aider ? Il y a de fortes chances qu'ils te branchent avec d'autres clients potentiels. Et ça, c'est rendre le bouche-à-oreille actif. Et ça, ça marche du feu de Dieu. Voilà pour ces douze erreurs à ne pas commettre. Plus tu en as, mieux c'est. Ça veut dire plus que ta marge de progression, elle est importante. Il n'y a plus qu'à prendre des actions correctives pour chacune d'elles. Et tu verras que ça ira beaucoup mieux. À bientôt dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada